Bienvenue à 2 pour 1 de Passion. Chaque semaine, on va rencontrer des passionnés qui ont décidé de vivre leur rêve pour connaître leur histoire. Cette semaine, on rencontre la chanteuse Marie-Hélène Thibère qui a vendu plus de 700 000 albums en carrière, récolté trois Félix et un Juno. Elle a repris sa carrière en main et elle est la nouvelle porte-parole du dispensaire diététique de Montréal. Voici donc l'histoire de Marie-Hélène Thibère. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci de m'avoir invitée. Ça nous fait plaisir. On avait lancé un petit concours. On a fait un beau petit vidéo avec la gérante. Oui, oui. Lise Boyer. Mais toi et moi, surtout. Oui, c'est ça. Merci. C'est un plaisir. Et on a quelques-uns, quelques-uns de tes fans ont répondu à l'appel. Oui, les deux invités qu'on avait dit. Les deux invités. Bon, je pense qu'on a consé compter. Oui. Ça donne à peu près ça. Donc, ils sont là à nous écouter. On est présentement au bar Le Cocktail, au centre-ville de Montréal. Parce qu'on s'est dit, t'es souvent sur scène et tout ça. On va sortir un peu du cadre. Et après les spectacles, t'aimes bien aller prendre un verre avec ta gang. Du moins avant que t'aies une enfant. Oui, bien, c'est sûr que là, on revient toujours à Montréal. On revient toujours chez nous à chaque fin de spectacle, après les autographes. Donc, on reste pas aux hôtels des villes et tout. À moins que ça soit très loin, là. S'entendre Saguenay et tout ça, on reste. Mais c'est ça, je reviens assez vite. Mais on a toujours une petite bouteille de vin dans la loge. Sinon, c'est dans la loge, c'est sûr. Qu'on prend après, peut-être un petit verre deux heures avant le show. Puis le reste, on cale après. Après un spectacle. Oui. Et aussi, pour situer les gens, tout au long de l'émission, les extraits qu'on voit, c'est une captation de ton spectacle 100 000 chansons que tu tournes jusqu'à la fin de 2015, au moins. Oui, exactement. Ça a été tourné au Théâtre du Vieux Terrebonne en janvier dernier. On va placer les gens, parce que Marie-Hélène fait attention à son public. Donc, moi, ça me tient à cœur. Puis je trouve ça bien. Fait que je vais aller chercher des gens. Je vais faire un placier de moi-même. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. La musique, oui, la musique... Avez-vous vos billets? Je vais vous placer. Je m'occupe de ça. 6 à 8. 6 à 8. Ok, j'essaie de vous trouver ça. Vous êtes des fans? Ah, nous autres, on est définitivement des fans. De la première heure. Donc, on va se diriger à votre siège. Oui, la musique, je sais ce ras. Rangé A. Je vous ai trouvé la rangée A. 6 à 8 à. Soyez-vous. Là, avez-vous entendu la dernière nouvelle sur Marie-Hélène? Non, elle ne sait pas. Bien, Marie-Hélène a perdu quand même 40 livres, hein? Oh, moi, tu vois. Moi qui brûlait ma vie Aux quatre coins des nuits Qui marchaient sans but Maman a 90 ans. 90 ans? Ben oui. Là, on a trippé sur Marie-Hélène Zyber dès le départ à Star Academy. Bonsoir! Vous êtes des fans de Marie-Hélène? Oui. Oui, depuis Star Academy? Depuis Star Academy 2003, je laisse l'écoute à tous les spectacles qu'il y a. Moi qui ne croyais rien Aujourd'hui crois en mon destin Pas enceinte, j'espère? Non, pas enceinte. Non, mais là, si vous êtes une femme, vous n'achetez pas vos revues, elle a perdu 40 livres. Oui, ça, je la vois. Vous l'avez vu? Moi, ça ne mesure même pas 5 pieds. J'ai des jumelles. Vous voyez-vous que je prête des jumelles pour être sur la rose? Je vais être Paris, je vais la voir Je vais aller la regarder comme ça. Oh non, vous êtes blessée, madame? Bien, voyons, voulez-vous qu'on aille chercher Marie-Hélène qui vous donne un petit bec et bobo? Tu veux pas que quelqu'un m'a bébé? Non, elle veut. C'est ma soeur. C'est quoi votre nom? J'ai essayé de vous arranger ça. Venez-vous en, on va aller. Alors toi, mon amie Dont les jours sont de pluie Est-ce que vous vous sentez bien? Êtes-vous à l'aise? Voulez-vous peut-être une couverture? Oui, ça va, voyons. J'ai une couverture pour vous abriquer. Non, ça va? Non, c'est super. Non. Puis comme Marie-Hélène a perdu 40 livres, elle est rendue tout petite. Voulez-vous que je prête une paire de jumelles pour être sûre d'avoir? C'est moi qui ai dit que les 40 livres. Le roi existe. Ah, vous m'avez l'air sympathique. Oui, je suis. Oui, je suis. Elle l'est pas. Regardez, j'ai mon gros petit sac, Marie-Hélène. Oh! C'est assez beau. Mettez ça. Puis avez-vous lu vos revues? Nouveau look, 40 livres perdus, Marie-Hélène. Et vous, je prête des jumelles pour être sûre de ne pas la manquer sur ça. Je pense que j'aimerais lui souhaiter continuer comme elle fait là. Elle a pris beaucoup de maturité et de confiance aussi que ça se démontre quand on la regarde avec. Marie-Hélène, 2014 a été toute une année. Beaucoup de changements. Bon, là, tu travailles avec une nouvelle gérante, t'as perdu 40 livres, t'es devenue productrice, t'as changé 15 fois de couleur de cheveux, je pense. Tu t'es mariée. On peut dire ça, oui. C'est à peu près ça, c'est mon résumé. Écoute, j'ai-tu pas de bon sens, moi, dans la vie? Là, c'est-tu réglé, les cheveux? Les cheveux, c'est réglé. C'est réglé, oui. Je pense que oui, tu sais, pendant un petit bout de temps, là. C'est bien cool. Ça va être ça. J'aime ça, j'aime ça. Puis on m'en parle tout le temps. Non, mais depuis 2003, il s'est passé beaucoup de choses. Ah oui. Entre autres, trois Félix, un Juno, plus de 700 000 albums vendus quand même, ce qui est pas rien. Tu es la finaliste féminine du Côté des filles de la première édition de Star Academy au Québec. Donc, tu rentres à l'académie en 2003, on sait pas trop à quoi s'attendre. Même toi, t'étudiais en bureautique. Oui, en technique de bureautique et deux ans avant en sciences humaines. En sciences humaines, tu rentres là, on sait pas trop à quoi s'attendre. Même après, toi, tu pensais pas nécessairement faire des albums. Et là, plus de 700 000 vendus. Est-ce que... Et ça a été immense, on t'en demandait beaucoup. Est-ce qu'avec le recul, tu trouves que justement, cette expérience-là t'en demandait peut-être trop? Si la scène, c'était pas ma passion, oui, ça aurait été trop. Mais trop de chez trop, là, tu sais. C'est que toi, tu le voyais comme ton... Ben oui. Une façon d'ajouter ton but à ton rêve. Je voyais de plus en plus c'était quoi puis vers quoi je m'en allais. Puis j'avais rien à faire. Je me disais, ben, j'avais rien à faire. Je faisais juste travailler, là, après ce temps d'académie. Mais on me poussait d'un bord puis de l'autre, on m'amenait en auto. Je veux dire, j'avais rien à planifier. J'avais pas à planifier mon horaire. J'avais pas... J'avais juste à me laisser guider. Te laisser aller dans ça. Et à faire plein d'entrevues, à sourire. Tu sais, c'était ça, ma vie. Puis je me disais, wow, à travers tout ça, là, je chante. Puis il y a des gens qui m'aiment. Qui t'écoutent. Qui m'écoutent. Par la suite, j'ai développé le côté plus... plus productrice. Oui. Tu sais, faire mes propres choses. J'ai fait des mises en scène, tout ça. Et là, aujourd'hui, en tant que productrice, je veux dire, j'y vais... j'essaie d'y aller à mon rythme. Mais je sais que l'industrie va mal. Donc, je pédale autant qu'au début. Oui, tout à fait. Mais je sais que c'est pour moi que je le fais. Puis c'est à moi que ça va rapporter. Un petit peu à ma gérante. Un peu, oui, c'est ça. Elle mange une fois par jour au moins, tu sais. Pas ma gérante. Ah non, non, OK, bon. On peut compter les albums, 700 000 albums, mais est-ce qu'on peut compter les entrevues? Parce qu'en faisant ma recherche, j'ai vu que... Tu peux pas compter ça, toi? Bien, non, j'ai pas été jusque-là. Tu aurais été mon héros, mais bon. Non, moi, je sais que t'es une pro de Excel. Moi, ouvrir mon ordinateur, c'est déjà beaucoup. Ah, OK. Fait que j'ai pas pu te faire de statistiques et tout ça. Mais j'ai remarqué que tu te prêtes beaucoup au jeu. Tu réponds à toutes les questions. Je t'ai vu dans différentes situations, plus étudiants, plus professionnels, de bas niveau, comme moi aujourd'hui. Est-ce que t'en refuses, des entrevues? Parce que j'ai vu des trucs, des fois, même il y en a qui écrivent pas ton nom comme il faut, en bas. Il y a personne qui écrit mon nom comme il faut. Il y a personne. C'est E-L-A-I-N-E. Hélène. OK. Bien, en parlant de ton nom, mais à l'épée, tu l'aimes pas, ton nom, parce qu'elle est composée, puis Marie-Hélène, t'aimes pas ça. Mais t'as appelé ta fille, Marie-Félix. Est-ce que Douce Vengeance, c'est quoi, ce soir-là? C'est bon, Douce Vengeance, j'aime ça. Non, mais c'est vrai. Puis j'avais dit à mon chum, j'avais dit, je veux pas de nom composé. J'aime pas... Bien, c'est pas que j'aime pas ça, c'est que... Regarde, OK? J'aime pas le nom Hélène. OK. Pour moi, ça va bien à d'autres. Mais je trouve que moi, avec mon côté réservé que j'ai, je trouve que Marie-Hélène, ça empire... Ça t'aide pas? Oui. Si je m'appelais Agathe ou si je m'appelais... Si je m'appelais... Un nom qui a de la drive. Élise. Tu sais, je sais pas. Tu sais, le nom, ça aide dans la vie. C'est vrai. Surtout adolescente, surtout jeune adulte, c'est niaiseux, mais c'est psychologique. Bien, beaucoup de changements en 2014. Bien, en fait, dans ton processus de carrière, pour ceux qui sont peut-être pas encore au courant, parce qu'ils sont distraits, parce que ton nom est mal écrit dans les entrevues, bon, semble-t-il que ça faisait un petit bout? Tu voulais Mme Lise Boyer comme gérante? Bien, en fait, elle le voulait vraiment. Ah, c'est elle qui te voulait, en fait. Et là, je disais, Lise, là, tu sais, commande, cherche-moi un gérant, là, tu sais. Puis elle faisait semblant de chercher. Ah oui? Parce qu'elle voulait. Elle voulait, c'est ça. Non, non. En fait, on se voulait tous les deux en secret. OK. Ce que je pense. Bon. Mais c'est ça, pour de vrai, elle a commencé à m'aider, à me chercher une boîte de gérance pour, tu sais, me repartir. Continuer, ouais. Continuer. Puis agrandir ma carrière. Marie-Douceur, c'est ainsi que tu me surnommes. Tu crois bien sûr me connaître mieux que personne. Marie-Hélène, semble-t-il, t'as demandé longtemps et ça a pris du temps avant que tu disais. Oui, parce que je travaillais ailleurs et j'avais un emploi très, très prenant dans un théâtre. Et à ce moment-là, j'avais dit à Marie-Hélène, bien, écoute, je vais t'aider, négocier des contrats, tout ça, mais je peux pas être gérante à temps plein, je peux pas laisser mon travail, ça n'a pas de bon sens. Puis à un moment donné, quand j'ai décidé de laisser l'emploi où j'étais, bien, j'ai appelé Marie-Hélène, puis j'ai dit, bien, bien, là, je suis libre. Finalement, on essaie et on s'est embarqués là-dedans et tout de suite, j'ai aimé, tout de suite, on a eu de la complicité. J'ai découvert Marie-Hélène beaucoup. Marie, douceur est avec toi, bien trop gentille. En plus d'avoir une gérante qui est là, dévouée pour toi, justement, dans le... Ouais, bien, quand elle est pas en train de me demander des entrevues pour venir à mon émission, là... Bien, c'est ça, tu vois. Elle travaille un peu pour toi. Oui. Je la regarde comme c'est bon. Mais c'est magnifique, bien oui. Fait qu'en plus, tout ça, comme tu viens de dire, un peu aussi, bon, quand t'étais avec des grosses équipes, souvent, en tant qu'artiste, on veut aller plus vite, on veut faire des choses. Des fois, peut-être qu'on se fait dire, c'est pas dans le plan, c'est pas dans notre vision. C'est ça, exactement, oui. Fait qu'est née les productions Marie-Hélène Thibère. Oui, exactement. Donc, tu travailles... T'as repris tes choses en main, et là, t'es artiste et productrice. Oui, exactement. Puis je trouve que c'est de plus en plus important que les artistes se prennent en main avec ce qui se passe dans l'industrie. Parce que tu prends rien pour acquis. Non. Et tu le sais que c'est difficile, puis qu'il faut travailler pour continuer. Puis d'un autre côté, je sais que je suis chanceuse, en tant qu'artiste, de pouvoir me partir en compagnie, d'avoir déjà... d'avoir de l'argent en réserve et de dire, bon, bien, ça, bye-bye, c'est pour ma compagnie. Puis là, bien, il faut que je me rembourse, puis il faut que ça soit pas dans le moins. Il faut que ça soit rentable. Donc, tu sais, c'est ça. Fait que mon spectacle, à un moment donné, il va être rentable. S'il me fait faire des profits, ça va être pour mon album de berceuse. S'il me fait faire des profits, ça va être... Fait que c'est tout ça, mais ça, c'est des si. On apprend, on fait des erreurs, on se reprend, mais ça va très bien. Oui. Ça va très, très bien. Et Marie s'est sentie vraiment libre d'être beaucoup plus créative. Alors, les textes du spectacle, c'est elle qui les écrit. Évidemment, on a quand même demandé à une metteur en scène de l'épauler. De vous aider, oui. C'est ça. Mais ça fait en sorte qu'elle se sent beaucoup plus libre. Elle se permet des choses que peut-être elle aurait pas osé faire quand elle était pas productrice du spectacle. Il y aura cent mille chansons Quand viendra le temps des cent mille saisons Tu t'as acheté un bel arbre? Oui! En LED? Oui, en LED. Ou tu... Il y a des vidéos qui vont là-dessus? J'avais tant d'argent pour mon spectacle. J'ai dépassé, c'est sûr. Mais j'ai économisé le plus possible à certaines places en tant que productrice pour pouvoir... Dans le gérant. J'ai coupé son salaire. Oui. Mais à chaque fois que je la vois, elle est toujours habillée pareille. Oui, mais c'est ça. J'espère qu'elle peut au moins se faire débrasser de la vache. Mais c'est pour ça, dans la vidéo passée, c'est moi-même qui fais ses tresses parce qu'elle peut pas aller chez le coiffard. Tu comprends? Donc, qu'est-ce que je disais? Ah oui, c'est ça. Donc, j'ai économisé sur Lise, sur son... Ça paye pour me gâter, dans le fond. Pour me gâter et louer, en fait, à chaque spectacle, un arbre en LED, en écran. OK, fait qu'il t'appartient pas. Tu peux pas le planter dans ton jardin à la fin de la tournée. Non, exactement, non. Puis il fera pas d'autres... Il fera pas de pouces. ...écrans LED. Non. Donc, c'est ça. C'est un gros, gros arbre avec des... Des branches. Des branches en métal. Mais c'est extraordinaire ce que ça fait comme résultat. Oui, c'est beau. Et dès le départ, bon, je dis bonjour à tout le monde. Je dis, est-ce que vous êtes prêts? Puis là, sur le rythme de la musique, je fais... Puis tout s'allume. Tout s'éclaire, oui. Puis là, chaque salle, dans chaque salle, ça fait... Et ça, là, pour moi, là, pour l'artiste, pour la productrice... C'est ta récompense. C'est ma récompense. Pour toi, Marie-Hélène, sa plus grande qualité? Son sens de l'humour. Autant en tant qu'artiste. Oui, c'est ça. Je pense sa générosité. Elle est extrêmement généreuse. Elle se donne beaucoup pour les causes qu'elle appuie. Et ça, les gens le savent pas. Je pense qu'ils s'imaginent que les artistes qui appuient une cause sont là pour prendre des photos, juste pour mettre un petit... Oui. Marie-Hélène s'implique. Elle va au-delà de ça. Elle va beaucoup au-delà de ça. Il y en a d'autres qui le font aussi, mais moi, je connais Marie-Hélène, je parle d'elle. C'est ça, elle a un sens de l'humour. Elle est très créative. Et ça, les gens en ont presque rien vu de sa créativité. L'album de Berceux, c'est elle qui écrit les chansons. Ça vient d'elle. Les textes sont écrits par Marie-Hélène Thibère. Je trouvais que c'était une belle façon de commencer l'écriture de textes, de chansons, sans mettre trop de pression. Parce que, bon, j'adore l'écriture de Pierre Lapointe, de Gilles Vignaud, de Claude Léveillé, Claude Gauthier, mais je veux dire, je vais toujours me trouver moins bonne, toujours moins bonne. Puis tu sais, tu comprends un peu la gêne aussi de le montrer, de montrer des textes aux autres. Donc, je ne suis pas rendue là encore, mais ça m'a fait développer le côté, ah, il faut que je me fasse confiance. J'ai des belles rimes, il ne faut pas trop que... Fait que j'ai adoré cette expérience-là. Et cet album-là, parce que ce qui est intéressant, c'est que souvent, les disques, c'est des tracks, ce qu'on appelle, en français, oui, exactement. Ils nous écoutent, ils suivent, c'est bon. Et, berceuse pour enfants, donc pour endormir, ou quand les parents allaient, et tout ça. Et toi, une chose à laquelle tu as pensé qui est quand même intelligente, c'est que ta fille fait des spectacles, elle, les berceuses, tu voudrais bien qu'elle s'endorme. Et vu qu'une berceuse finit, elle s'applaudit, elle se trouve bien bonne. Mais là, toi, tu as fait des ponts musicals pour peut-être essayer de régler ça. Oui, exactement. Donc, c'est en continu. C'est en continu. Il y a quand même la piste 1, 2, 3, là, on peut... On peut changer, mais ça suit. Mais ça suit. Ça ne finit jamais jusqu'à la fin du disque. Voilà. Donc, ça fait que tu espères qu'elle soit endormie avant la fin. Une espèce de petite ambiance qui endort ou qui va calmer l'enfant va rester tout le temps là et va amener à l'autre chanson qui va avoir peut-être une autre ambiance. Oui. Mais ça va toujours avoir... Il va toujours y avoir un lien. Un lien, oui. Tu le dis, et on l'a souvent dit, tu as une vieille âme, tu es attirée par les vieilles chansons, les 100 000 chansons, d'ailleurs. C'est des chansons que tu as ressorties, des chansons un peu moins connues. Mais là, tu voudrais des collaborateurs plus près de toi, qui ont ton âge, qui vivent peut-être les mêmes réalités. C'est pas dans le but de rajeunir. Tu ne deviendras pas une Lady Gaga ou peu importe. Mais juste avoir des mots et des histoires plus près de toi. Oui, exactement. Puis de voir la différence aussi. Tu sais, je vais... C'est comme... Bon, tu as ton mari, mais tu peux regarder les autres gars. C'est magasiné. Bon, c'est peut-être pas le bon exemple. Non, OK. C'est vraiment pas un bon exemple, finalement. Mais c'est juste pour aller voir qu'est-ce que ça peut donner. des jeunes auteurs-compositeurs de mon âge, un peu plus jeune ou un petit peu plus vieux, c'est pas grave, là. Mais je veux dire, d'aller dans ce sens-là, j'ai le goût d'explorer, de voir si ça va vraiment faire une différence. Parce que ce que je leur demande, parce que je suis déjà dans le processus de leur demander... OK, on se parle par Skype ou par FaceTime. OK, bien, je voudrais telle affaire. Bien, ma vie, c'est ça, ça, ça. Je sais pas si ça peut t'inspirer, des chansons. Donc, je suis là-dedans aussi et je leur dis, mais je veux que ça soit du Marie-Hélène Thibault. Oui, oui. Sauf que je veux qu'il y ait ta touche. Oui. Je veux que les gens reconnaissent de qui est la chanson, mais je veux que ça soit du Marie-Hélène. Je veux pas changer de public, je veux pas essayer de rajeunir absolument si ça marche. Tant mieux, tu sais. C'est ça. En fait, si ça élargit pour que ça rejouille, c'est ça que je veux dire. Marie-Hélène, j'ai différentes informations, différents points. OK. J'aimerais ça qu'on regarde ensemble. Tu peux me répondre par vrai ou faux. J'ai eu peur sur le coup et je n'ai pas su quoi répondre. J'ai pris mes jambes à mon cou et je me suis sauvée à l'ombre. Criminologie, psychologie, ça t'intéressait, ça? Ah, ça m'a toujours intéressée. Ça m'a toujours intéressée. T'aurais pu aller sur les scènes de crime et analyser ça. Oui, oui. C'est pour ça que j'aime Dexter. Ah oui, ça, c'est bon. J'adore toutes les téléséries comme ça, même Walking Dead, même si ce n'est pas réel. On s'entend. Il semble-t-il que tu aurais un petit côté gaffeuse, maladroite. Oui, de moins en moins. Tu t'enfarges dans tout? Quand je prends mes dix pilules le matin, ça va. Je passe ma journée, je suis très, très, très allumée. Non, je te niaise. Mais j'ai encore des journées où tabarnouche, des fois, je me... Ah! Semble-t-il que tu aurais un toc avant de venir ici. Il a fallu que tu retournes chez vous combien de fois à voir si les feux, les poils étaient éteints, le fer repasser. Mais là, mon chum était là le matin. Dans ce cas-là, tu es capable de partir sans revenir quatre fois. Il est comme un dixième oeil. C'est ta sécurité. Oui. Jouer dans Les Belles-sœurs, musicale, version musicale, tu aurais aimé ça? Ça, je suis tellement... Je l'ai vu cinq fois et je ne l'ai pas juste vu à Montréal. Je suis allée à Trois-Rivières, je pense, le voir avec la famille, avec le chum. Mais on ne t'a pas vu faire de comédie musicale? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être possible? J'adore pas ça. Ah, OK. En fait, Les Belles-sœurs, je trouve que c'est différent parce que c'est du théâtre plus que de la chanson. Tu as travaillé très fort pour conquérir ton chum, qui est ton mari maintenant. Et après, toi, tu t'es dit, vu que j'ai travaillé fort, c'est lui qui va travailler fort pour l'habitation, le bébé et tout ça. Là, ma question, c'est, est-ce que vous êtes kit? Bien, je pense que oui. Je pense que... En fait, ce qui est spécialiste, c'est que lui, c'est son deuxième enfant. Alors lui, il est plus relax. Oui. Lui, quand elle s'étouffe, il capote pas. Ça va passer. Moi, je capote. Puis je suis en tabarnouche parce qu'il m'aide pas. Bref, je suis normale. C'est mon premier bébé. La maman, lui, il est pas normal. Mais non, mais tu sais, il joue son rôle de père qui a un deuxième enfant. Puis finalement, c'est plus moi qui s'occupe de la petite parce que c'est de ma faute. Je suis revenue te dire oui Marie-Hélène, tu fais des petites vidéos avec ta gérante et aujourd'hui, on a décidé de l'impliquer dans l'émission. Oui. Donc là, on va aller faire un petit questionnaire pour savoir une et l'autre ce que vous avez à dire sur Montréal. Ah, OK. Parfait. Alors, Lise, tel que promis, je t'avais dit que tu participerais à deux pour une passion spéciale, Marie-Hélène. Et c'est le moment du questionnaire Montréal, Passion Montréal. Donc on veut savoir ce que tu penses et ce que tu sais de Montréal. Bien, la passion, c'est la fougue de vivre, l'énergie, le bonheur, la joie, l'enthousiasme et quelque chose qui me fait bullionner. Même si je suis stressée, angoissée, tout le kit avant de rentrer sur scène pour faire un spectacle, bien, une fois sur scène, une fois avec le public devant toi qui dit que tu es à ta place, bien là, c'est ma passion puis je ne pourrais pas faire autre chose que ça dans la vie. Tes doutes s'en vont. C'est ça, exactement. Oui, j'ai un parc préféré qui s'appelle le Parc Beau Séjour. Ah, c'est la première fois qu'on l'entend, c'est ici. Oui, bien, c'est pas connu. C'est pour ça que j'aime ça. C'est tranquille, les gens ne me reconnaissent pas. Je peux déambuler sans me faire acheter. Faire ton yoga, pas maquiller, sans te faire... Voilà, exactement, exactement. Donc c'est vraiment très agréable, c'est très beau, c'est dans Quartierville. Le Parc La Fontaine. Oui. Le Parc La Fontaine, c'est... Bien, oui, mais moi, c'était mon parc avant et quand quelqu'un d'autre disait que c'était... Ah, OK, c'était le parc de Marie-Hélène. C'est ça. Ça ne pouvait pas être le parc de quelqu'un d'autre. OK. J'ai passé mon enfance, mes fins de semaine, là, à bicyclette, à nourrir les écureuils, dans les jeux, en pédalo. J'ai tout fait au Parc La Fontaine. Ah, oui, OK. Donc, j'y retourne rarement, mais je suis retournée une couple de fois avec ma fille, d'ailleurs. Si Montréal devait avoir une capitale, je pense que ça serait le biodôme. Ah, oui? Oui. C'est un endroit qui fait du bien. OK. Puis qui est assez grandiose et qui recoupe toutes sortes de milieux. Donc, je pense que c'est les qualités d'une capitale. Ah, OK. La capitale, c'est Québec. La capitale, c'est toi qui le sais. Hé, là, ça fait longtemps, là, mais c'est du Québec, c'est Québec. C'est sa tête, ça. Pour Lise, c'était la capitale de Montréal. C'était Lise, c'était quoi, déjà? C'était le biodôme. La capitale de Montréal. Ah, excuse-moi, j'ai confié, je sais pas. On est toujours dans Montréal. Mais oui, je pensais que tu me faisais un questionnaire sur le Québec. Excuse-moi, j'ai même pas... OK. Mais c'est correct. Commences-tu? Ou tu vas pas couper? C'est ça? On va te donner une chance. Quelle est la capitale de Montréal? Ah, écoute... Le parc La Fontaine. Oui. Pourquoi pas? Tout à fait. On va aller discuter un peu parce que tu t'impliques énormément, du dispensaire, entre autres. Oui, certain. Merci. Marie-Hélène, est-ce que tu as des habitudes avant d'entrer en scène? Là, on est backstage au Vieux-Tarbonne. Bien, c'est sûr que 15 minutes avant le spectacle, je m'enferme puis je refais mes textes et tout. J'ai besoin, c'est sûr, des deux dernières minutes pour être avec ma gang, pour se dire, hé, les filles... Il changeait de l'énergie. Oui, exactement. Il changeait de l'énergie. Des fois, je me dis, ah, l'autre show d'avant, il a été super, je vais refaire la même chose que j'ai fait. La même routine. Oui, c'est ça. Ça dépend. Marie-Hélène, t'es une passionnée. On l'a expliqué en première partie d'émission. Tu travailles fort puisque t'es productrice. Tu t'impliques aussi, tu prends le temps. T'as été longtemps avec Rêves d'enfant, entre autres. Oui, bon, 10 ans, je pense, oui. Tu t'es beaucoup impliquée. Il y a, entre autres, un des spectacles. Ça, c'est une de tes belles fiertés, que t'as réussi à accumuler plus de 60 000 $ pour la cause. Oui, exactement. Alors que tu t'espérais peut-être 30 000. Oui, ça, ça a été ma première expérience en tant que productrice. J'ai décidé de monter un show. Puis c'était pour mes 30 ans. Je fêtais mes 30 ans. Donc, ça faisait deux trucs à fêter, dans le fond. On nous avait même dit, hey, c'est votre première, ça sera même pas 30 000. On a réussi à prendre 65 000. Et tu n'es plus porte-parole pour Rêves d'enfant, mais tu t'impliques quand même. Tu vas dans les téléthons. Oui, tout le temps. Tu fais des concerts bénéfices aussi pour différentes causes. Ça peut arriver. Les enfants de l'avenir... Tes porte-parole pour Salon maternité, paternité, c'est une relation que tu as depuis longtemps parce que ta mère t'amenait là ou il y a une connaissance? Ma mère travaillait, elle a travaillé longtemps à l'hôpital de Montréal pour enfants. Donc, il y avait leur kiosque et moi, j'accompagnais ma mère. Et là, ça, tu as fait rencontrer des gens dont l'équipe, l'organisme Le Dispensaire, qui a été fondé en 1879. C'est pas d'hier, là. Le Dispensaire diététique de Montréal fournit chaque année un soutien nutritionnel et moral à quelques 1600 femmes financièrement démunies durant leur grossesse et au cours des premiers mois suivant la grossesse. C'est sûr que notre mandat, c'est vraiment autour de la naissance. Donc, moins six mois, plus six mois, c'est à peu près le créneau qu'on occupe parce que ce qu'on veut aussi, c'est de dire, bien, notre bébé, il est né, il est en bonne santé, mais le début de la vie, c'est important aussi. J'ai fait le tour du Dispensaire, c'est une grosse maison à Montréal. Et là, on voit justement les mamans qui apprennent, qui ont des cours gratuits, qui ont peur parce qu'eux autres, ils ont déjà trois enfants à la maison, un quatrième en route. La nourriture qui s'achète, bien, pour que les enfants mangent bien avant d'aller à l'école, mais des fois, ils s'oublient. L'objectif principal, c'est la saine alimentation, mais le moyen d'y arriver, c'est vraiment d'essayer de réduire les barrières que ces femmes-là ont à appliquer les recommandations. Et ça, ça passe par toutes sortes de façons, de l'information pour que ces femmes-là aient accès à un loyer décent jusqu'à, bien, qu'est-ce qui se passe dans ton corps puis comment tu peux arriver à nourrir cet enfant-là qui grandit. C'est comme une petite communauté, là. Les mamans se retrouvent. « Ah, moi non plus, j'ai pas beaucoup d'argent. » « Ah oui, ça, c'est un truc qu'on peut faire. » « Puis on peut se rencontrer ailleurs qu'au Dispensaire. » « Puis là, ils deviennent responsables et ils savent comment partir bien dans la vie avec leur enfant. » Donc, c'était un peu naturel. Ça va dans le courant du Salon Maternité-Paternité que tu faisais. D'ailleurs, je trouve ça super de la part du Salon Maternité-Paternité parce qu'étant donné que c'est ma nouvelle cause, ils leur offrent pour cette année un kiosque qui va être à côté de mon kiosque. Oui, où tu vas vendre ton album de berceuse. Où je vais vendre mon album de berceuse. Donc, je trouve ça extraordinaire parce que c'est pas donné d'avoir un kiosque. Et le Dispensaire n'a pas nécessairement les sous pour ça. Donc, je trouve ça extraordinaire. On a senti qu'elle était avec nous parce qu'elle croyait en nous, parce qu'elle croyait en la cause, parce qu'elle voulait nous aider. Et puis vraiment, depuis qu'on a commencé, ça fait quelques mois que c'était annoncé, mais déjà, on sent l'effet Marie-Hélène dans notre pianisme. C'est aussi en train de faire des entreprises. Exactement. On va en parler. Les enfants de l'avenir se feront des jardins dans le ciel. Je vais bientôt faire un nouveau spectacle pour le Dispensaire qui va être au mois de juin. Bon. Donc, au mois de juin 2015, et on va essayer de rapporter de l'argent pour ces femmes-là. « Rien n'est impossible, je veux bien y croire pour des années. Je tourne la page au marchand de ça, le plus redouté. » Marie-Hélène, je l'aime beaucoup. C'est une fille qui est simple, qui est vraie, qui a connu des succès, qui se met immense, qui est toujours restée la bonne fille qu'on connaît. Quand la caméra se met en marche, c'est la même fille. J'ai rencontré plein de monde dans ce milieu-là qui ont une personnalité à la caméra, qui ont l'air tellement faim, tellement gentil, puis tu fermes la caméra, puis oh, c'est pas la même chose. Mais Marie-Hélène, c'est une bonne fille. Les sincères à l'homme sont plus blessés. « Mes ailes graciles entourent ma taille pour protéger. Mon corps en exil vient se faire un nid dans les dents froissées. Comme tous les présages retrouvent le langage dont je vais rêver. » Marie-Hélène, en terminant, j'aurais le goût de faire un petit jeu. Tu es vraiment vite, là. Je sais pas, ça va dépendre de toi. Est-ce que tu connais bien les paroles de tes chansons? T'as-tu une bonne mémoire? Ça réagit fort. C'est-tu une réponse à votre question, ça? Écoute, moi, j'ai de la misère avec ma mémoire, là. Ah oui? « Le tour de l'île » de Félix Leclerc, qui est comme long, long, long texte, qui revient jamais, ça se répète jamais, je l'ai appris comme ça. OK. « Des chansons de mon répertoire que ça se répète tout le temps, puis écoute, c'est mes fans qui viennent à mon show tout le temps, qui me soufflent des fois. » « Les paroles. » « Les paroles. » « Les paroles. » Bon, mon jeu est le suivant, OK? Bon, là, moi, je suis pas chanteur. Ce que je ferais, c'est que je vais partir des tunes. OK. « Je serais peut-être pas sur le bon rythme, ça sera peut-être pas la bonne note. » Dans chacun de mes silences Il y a les secrets de mon enfance On a mal de peines et de joie Au fond de moi On la retravaillera, celle-là Et je pense Que j'aimerais tellement être toi Et je pense Stéphane Laporte, il a vraiment, vraiment compris Qui j'étais Puis c'est ça C'est une chanson que je chante encore aujourd'hui Bon, que je déforme un peu maintenant Dans mon nouveau spectacle Parce que là Oui, parce que tu fais des beaux medlés Et tu l'as retravaillé avec d'autres chansons Oui, c'est ça, exactement Parce que c'est les mêmes Je m'étais rendu compte assez facilement Que les accords De guitare, admettons Ou de piano C'était les mêmes accords que Let it be Let it be Let it be C'est la même affaire La même mélodie Je suis femme Je suis enfant Je suis d'hier Et de mon temps Non, tu l'as pas Non, c'est pas ça, hein C'est quoi, c'est quoi? Je suis femme Je suis enfant Je suis d'hier Et de mon temps Je suis l'amie Je suis l'amante Amoureuse et indépendante Marie-Hélène, c'est le plus bel amalgame de tout Je pense qu'elle arrivait un peu à la trentaine Elle était un peu encore enfant Mais elle était devenue femme Elle était encore un petit peu timide Mais d'un autre côté Elle a repris sa carrière à main Elle s'en somme Donc, tu sais, je suis femme Je suis enfant Je suis d'hier et de mon temps Je suis celle qui toujours chantera L'histoire des femmes Comme vous et moi Donc, c'est la fille Qui est tout ça en même temps Qui est celle qu'on a vu grandir Elle est arrivée dans le milieu À 18 et 19 ans Qui était une enfant Qui est devenue femme Sur nos yeux Elle a appris à prendre sa carrière en main À avoir du caractère sur scène Donc, on l'a vu évoluer Et c'est tout ça ce que je voulais faire Je suis celle qui chantera L'histoire des femmes Comme vous et moi Qui disait qu'il était... C'est ça, on a un beau témoignage Comme quoi qu'il t'aime Mais qu'il s'est mis dans la peau Et il s'est dit Cette chanson-là C'est pour Marie-Hélène Il est tellement généreux Ce gars-là Il pense aux autres C'est de la générosité C'est un gars de coeur C'est pas pour la télé C'est pas pour... Il est comme ça L'amour revient de guerre Le coeur en bandoulière Il faisait froid Au loin là-bas Faisons la paix Si tu veux Aucun des deux N'a perdu au jeu L'amour a pris son temps Voilà, pour Dominique La garde est-tu que là Moi, mes amis commencent à avoir des enfants J'en ai pas Tout en a Ils font écouter le film Mais leurs enfants sont traumatisés Par le chien qui meurt à la fin Ah ben oui, je sais bien Moi, j'étais traumatisée aussi Je l'ai écoutée Je l'ai écoutée souvent Mais je skippais ce bout-là On skippe le bout de Théo qui meurt Incapable Incapable Puis j'avais les larmes aux oeufs Quand je le skippais Donc... Ah Je le savais Je le voyais dans ma tête Toute la scène Je la voyais C'est ce qui s'est passé Non, c'est épouvantable ça L'amour a pris son temps À travers les vents de Jauvier Marie-Hélène Thibère, il y a ton album Bien, tous tes albums sont toujours disponibles Mais le dernier, c'est 100 000 chansons Oui Il y a la tournée qui se poursuit jusqu'à fin de l'année Oui Déjà sur les tablettes, l'album des Berceuses Pour les enfants 2016, peut-être un album On te suit sur ta page Facebook T'es très active, ta gérante Marie-Hélène, E-L-A-I-N-E Un gros merci d'avoir accepté l'invitation De ta générosité Ça fait plaisir Bien gentille Et à bientôt À bientôt Merci beaucoup On a repris son temps Pour tout savoir sur l'émission et sur nos invités Suivez-nous sur la page Facebook Toutes les coordonnées et les liens y sont disponibles Merci beaucoup d'avoir été des nôtres Et à bientôt T'es une fan des Schtroumpfs Oui As-tu déjà repris le thème des Schtroumpfs dans un de tes spectacles Ou pas à ce point-là Pas à toutes, non Et tu montes, t'avais une collection et t'en as perdu Oui, je n'en ai pas Tu essaies de retrouver ce qui te manque pour ta fille Pour qu'elle ait ça plus tard Pour lire tout ça Fait que si jamais t'as du temps à l'entraque Pour te décontractant, on s'est dit On t'a trouvé un petit livre de stickers de Schtroumpfs Avec des jeux Ah, c'est donc bien cute Si tu veux t'amuser Bien oui, mais là, c'est parce que si je le fais Pendant mon entracte Mais ma fille, elle ne pourra plus rien faire Bien, laisse-y un petit peu Fais la peau de toi Je vais lui laisser les deux dernières parages Oui, au moins Ok, parfait Merci, c'est gentil C'est ça